Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance. Allons-y! Rappelez-vous, ce sont des guidances intemporelles. Elles sont valides à partir du moment où elles font écho à l'intérieur de vous. Si le message ne fait pas écho en vous, je vous invite à le laisser circuler. Allons-y, qui est ici? Deux personnes. Deux femmes. Les deux femmes. Quel est le mot qui les accompagne maintenant? Allons-y tout de suite avec elles. Habitude. Habitude. Comme d'habitude. Habitude. Continuons. Qu'est-ce que ça vous dit? On prend notre marche ensemble, comme d'habitude. Continuons. Sur habitude. Chez soi. Habitude. Chez soi. Les deux personnes. On dirait qu'on se voit régulièrement. Continuons. C'est une habitude. C'est une habitude. Là, j'ai regardé en dessous du paquet. Et en dessous du paquet, j'ai la carte du cercueil. De la fin. Une carte qui exprime la fin d'une habitude. Une transformation. On va changer nos habitudes. C'est très possible. C'est très possible. Changeons nos habitudes. Continuons. Continuons. Et bien, c'est un changement important avec la carte de l'éveil. Le début d'un nouveau cycle. Action. Le premier pas. C'est très concret. C'est la carte qui me dit que j'ai tout en main pour réaliser ce que je souhaite réaliser. J'ai les outils qu'il me faut. Les capacités. Le talent. Le courage. La détermination. Les qualités. J'ai tout en main. Comment je vais utiliser mes outils? C'est le magicien. C'est l'artiste créateur. Donc ici, on dirait qu'on va sortir d'une routine. On va créer quelque chose de nouveau, possiblement. Allons-y, continuons. Une carte de transformation ici. Bon. Ici, l'intuition. Je me laisse guider par mon intuition. Nouvelle direction. Mon intuition me guide. En mes pas. En dessous du paquet, j'ai l'espoir. L'étoile. La carte qui représente mes idéaux. Un rêve. Un idéal. Un souhait que j'aimerais bien réaliser. On dirait que mon intuition, c'est mon intuition qui me guide. Vers la réalisation d'un souhait. C'est un changement ici positif. On va sortir d'une routine. On va changer notre routine. Continuons. On va essayer quelque chose de nouveau. Ici, on présente une personne qui a une forte intuition. Un bon ressenti. qui fait preuve de clairvoyance. Une personne qui fait preuve de clairvoyance. Elle est protégée. Allons-y avec une autre carte. On attend le retour de... De qui? De quoi? On est dans l'attente. Avant de faire un premier pas. Avant d'opérer un changement. On écoute. Hum, on attend le re... Oups! En dessous du paquet, j'ai la carte du mariage. On dirait qu'on me présente le goût de s'unir. D'être en relation. De s'engager. Ça semble être un rêve ici. Un souhait. Je vais piger une autre carte. Attendez. Je vais piger une carte pour ici. Étant donné que j'ai le cercueil, ça m'attire. C'est une carte qui exprime une transformation. On dirait qu'on va changer nos habits. Et puis, on va changer nos habitudes. Ah bien oui. Avec la route fortune. C'est une carte qui m'encourage à quoi? À m'ouvrir. À créer ma chance. Créer de nouvelles opportunités. À saisir une opportunité. Il y a un mouvement positif ici. Évolution positive. On ose. Sens du jeu ici. Esprit du jeu. C'est la route fortune. On a le goût d'avoir du plaisir avec le diable ici qui est en dessous. J'ai le goût d'oser prendre une chance. J'ai le goût de lui prendre la main. C'est la carte qui exprime, qui exprime, qui exprime le plaisir. Créer quelque chose de nouveau. Créer sa chance. J'ai l'impression aussi qu'on me parle d'un changement positif. Quelque chose qui nous fait réellement plaisir. Il y a l'empereur ici qui veut construire l'énergie, la polarité masculine. C'est l'empereur, c'est l'empereur, c'est le leader. C'est celui qui veut construire sur du solide. Une fondation solide. Une fondation solide. Invitation aussi. On dirait qu'on me parle d'une occasion à saisir, d'une opportunité. Oui, j'ai l'impression aussi qu'on me parle d'une fin, étant donné que j'ai cette carte qui revient. Un changement. On change nos habitudes. La lune. Inspiration. Imagination. Création. Création. Nouveau projet. Je vais déposer une carte ici sur l'espoir. Ici, attendez, je reviens avec ces cartes. Pas celle-ci, mais celle-ci. C'est un changement ici. Un changement positif. Élévation. Respect. Rencontre. Le soleil, la lumière, le profond contentement. On dirait ici qu'il y a une femme qui nous inspire à créer, à se transformer. Une carte de transformation. Je ferme la porte à quelque chose et j'ouvre la porte à... Une nouvelle création. C'est très lumineux. C'est la carte qui représente la mort et la vie. Le changement. Je renais. On dirait qu'on me parle d'une nouvelle création. Je vais déposer une carte sur la mort. C'est une renaissance. C'est ce que j'ai comme impression. Attendez. On a commencé comme ça aussi. Le masculin dans ses pensées. Ça bouillonne. Ça bouillonne dans sa tête. L'énergie d'un masculin ici. Un masculin en transformation. Plein d'idées. Ça bouillonne. Il est inspiré ici. Il est inspiré. L'impératrice. Énergie de la femme, de la mère, de la bienveillance, de la création. Inspiration. Le goût de créer un nouveau projet. Qui me respecte. En mes valeurs. C'est l'inspiration que je ressens. Et une nouvelle création. Donc on va changer nos habitudes. Ici on a le goût de dire oui. On a le goût de dire oui au plaisir. Dire oui au mouvement. Le goût d'oser. Il y a un masculin en transformation. C'est un changement ici. Je vais y aller avec une carte. Ah je disais ici tantôt. Oui. Sur l'espoir. On attend patiemment le retour de l'autre. Changement ici. On veut avancer, réaliser un nouveau rêve. Ensemble. On va changer nos habitudes. On est inspiré à créer quelque chose ensemble. Le cadeau. Vouloir faire plaisir. Donner et recevoir. Partager. Partager. Un rêve. Partager un rêve ensemble. Un idéal ensemble. C'est ça ici. Oui. Allons-y avec une nouvelle carte. De mon oracle de l'âme intuitive. Pour ce jeu. Non. Non à quoi? Tu dis non à quoi? Attendez une minute. Tu dis non à quelque chose. Et tu dis oui à autre chose. Tu fermes une porte. Pour en ouvrir une nouvelle. Allons-y avec le non. Acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. Nous devons faire ce qui est juste pour nous. Pour notre vie. Pour notre âme. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Faites plutôt ce qui est bien pour vous. Même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage. Là, je vais piger une autre carte ici. Sur le non. On va de l'avant vers quoi? On sait ce qu'on veut maintenant. Et on sait ce qu'on ne veut plus. L'intuition me guide. Je sais ce que je veux. Et je sais ce que je ne veux plus. Je reprends mon autonomie. J'avance. Je ferme une porte. Je vais de l'avant vers quoi? Vers la réalisation d'un nouveau rêve. Un nouveau projet. Mon intuition me guide. M'inspire. Je vais prendre une pause ici. Et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.